Par suite des tractations au sein du groupe des huit confessions religieuses pour désigner le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à la demande de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires de l'opposition, MSG7, AMK et Alliés, et MLCADN font savoir ce qui suit. A. Au bureau de l'Assemblée nationale. Le rapport annuel de l'exercice 2019 et sur le processus électoral 2018 a été déposé et distribué aux honorables députés nationaux depuis l'année dernière. Cependant, il n'a pas encore été programmé ni examiné pour des raisons restées inconnues. Dans le même sens, il convient de rappeler que l'audit de la CENI prescrit par l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016 n'a jamais été effectué. 2. Les groupes parlementaires de l'opposition soulignent que l'examen du rapport annuel sur les activités de la CENI et sur le processus électoral est une obligation légale et un impératif de bonne gouvernance électorale. 3. Par ailleurs, en septembre 2019, par un de ses membres, l'opposition a déposé une proposition de loi organique modifiant et complétant la loi sur la CENI évoquée ci-dessus, afin de procéder aux ajustements du cadre institutionnel des élections dictées par les leçons tirées des cycles électoraux précédents. Le 15 mai dernier, le gouvernement de la République a fait connaître ses observations au bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 130 alinéa 3 de la Constitution. Pour des raisons inavouées, neuf mois après son dépôt, cette proposition de loi n'est toujours pas soumise à l'examen des honorables députés nationaux. 4. Les groupes parlementaires de l'opposition rappellent au bureau que depuis la Commission électorale indépendante CEI, la désignation des membres de la CENI a toujours été précédée par l'examen du rapport du dernier cycle électoral et l'ajustement du cadre organique des élections. 5. Pour les groupes parlementaires de l'opposition, l'examen du rapport de gestion de la CENI et de la proposition de loi prérappelée sont des préalables incontournables à toute désignation de la nouvelle équipe dirigeante de la CENI, car il est absolument exclu de continuer avec le même cadre institutionnel et de reconduire les mêmes méthodes de gestion des élections qui ont conduit chaque fois au chaos, et condamné par l'écrasante majorité des Congolais. 6. Les groupes parlementaires de l'opposition invitent. Par conséquent, le bureau de l'Assemblée nationale a programmé en urgence l'examen du rapport d'activité et de gestion des ressources de la CENI, ainsi que la proposition de loi suffisait, au lieu de se précipiter à faire désigner par quelques confessions religieuses son président. 7. Il demande en outre au bureau de l'Assemblée nationale de s'abstenir de tout ce qui peut apparaître comme un passage en force et de la trichérie pour imposer le schéma de la majorité au pouvoir, comme par le passé, en profitant du fait que l'attention du peuple est focalisée pour le moment sur la lutte contre la pandémie de COVID-19. 8. Au demeurant, il est d'une part absurde de se concentrer sur la désignation du seul président de la CENI par la société civile avant de renouveler l'ensemble de la composition dont le mandat a déjà expiré et, d'autre part, il est légal de désigner à ce poste une personne qui n'est même pas encore membre de cette institution. 9. Aux confessions religieuses, les groupes parlementaires de l'opposition demandent avec insistance de garder l'Église au milieu du village et de ne pas tomber dans le piège de l'immoralité, du tribalisme, de la partialité et de l'inféodation aux intérêts des mouvances politiques qui se sont appropriées la RDC et caporalisées son peuple depuis des décennies. 10. Les groupes parlementaires de l'opposition soulignent que, conformément à l'article 24 bis alinéa 2 de la loi organique sur la CENI, la désignation de son président revient à la société civile et non aux seules confessions religieuses. 11. A cet égard, il relève que les trois processus électoraux organisés jusque-là en RDC ont été présidés par des personnalités désignées par les confessions religieuses qui, par leur immoralité et leur manque d'indépendance et d'impartialité à la tête de la CENI, ont jeté le discrédit tant sur les élections dans notre pays que sur les institutions de la République, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale. 12. Les groupes parlementaires de l'opposition appellent par conséquent les chefs des confessions religieuses à poursuivre leurs efforts de médiation et des consultations engagées depuis l'année dernière en vue de la tenue, dans le plus bref délai, d'un forum national sur les réformes institutionnelles nécessaires à la consolidation de la démocratie et de la concorde nationale, forum à l'issue duquel les principales forces politiques et sociales de la nation, sans toucher aux configurations politiques actuelles des institutions, devront dégager un large consensus sur les réformes pour garantir un meilleur avenir à notre pays. C. À la classe politique et à la société civile. 13. Les groupes parlementaires de l'opposition rappellent les irrégularités, les fraudes et les violences électorales qui ont émaillé les processus électoraux passés, ainsi que les scandales financiers à la BGFI Banque dénoncés à charge des gestionnaires de la CENI au cours du dernier processus électoral et non encore élucidés à ce jour. 14. Ils attirent l'attention de la classe politique et de la société civile que le peuple congolais n'attend pas d'elle la répétition des mêmes turpitudes et ne veut point vivre les mêmes affres aux élections de 2023. 15. Ainsi, pour les groupes parlementaires de l'opposition, il ne peut plus être question de permettre à la majorité au pouvoir d'user, une fois de plus, du même mode opératoire que dans le passé pour imposer le président et les membres de la CENI de son choix, ce qui lui permettra de réaliser, comme à son habitude, un énième hold-up électoral en 2023. 16. Pour les groupes parlementaires de l'opposition, la désignation des membres de la CENI n'est raisonnablement possible qu'après sa réforme. En effet, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on ne peut espérer mieux organiser les prochains scrutins qu'avec un cadre institutionnel amélioré. 17. La désignation des membres de la CENI et de son président engageant l'avenir de tous les Congolais, elle doit se faire par consensus et en toute transparence dans un processus incluant toute la société civile dans sa diversité et requérant la vie des composantes politiques. 18. Pour ce faire, il est exclu de reconduire les mêmes personnes ayant participé à l'organisation et à la gestion du processus électoral chaotique dans notre pays. De même, les personnes qui se sont portées candidates aux tractations organisées irrégulièrement par les confessions religieuses ne peuvent plus postuler à la CENI et c'est d'autant plus que le consensus n'a pas été dégagé sur leur personne. D. Au peuple congolais. 19. Les groupes parlementaires de l'opposition s'engagent à lutter de toutes leurs forces pour l'organisation des meilleures élections en 2023 et demandent aux peuples congolais dont ils sont les ma-nation de se joindre à cette lutte par toutes les voies légales. 20. Les groupes parlementaires de l'opposition appellent tous les Congolais à la vigilance et à combattre toute tentative de plonger, une fois de plus, notre pays dans la violence et la crise électorale. Enfin, 21. Les groupes parlementaires de l'opposition encouragent toute personne éprise de justice et de se mettre aux côtés du peuple congolais pour le triomphe de la démocratie et de l'état de droit en République démocratique du Congo. Faites à Kinshasa le 16 juin 2020. Les groupes parlementaires de l'opposition MLC-ADN MSG7 AMK MLC-ADN La loi est la seule. En fait, la loi est le bon. Le bon travail est le bon. C'est pour laquelle elle est la réforme, on a des démarches de la loi. Il faut que nous devons tous les bonheur et que la loi est le bonheur et que la loi est le bonheur. Il faut que la loi est le bonheur. A l'audit. A l'audit et que la loi est le bonheur, et que on va en parler, il faut que la loi est le bonheur. Quand nous devons payer la loi, nationales. Dans l'Ombang, il y a à l'ordre du jour rapport d'activité à CENI, il y a à l'ordre du jour opposition à la loi. Dans l'Italie, dans l'Ombang, dans l'Ombang, dans l'Ombang, il y a une opposition. Il faut tout examiner le texte de l'Ombang, dans l'Ombang et dans l'Ombang et dans l'Ombang, il y a un problème de la loi. Il y a un peu de peuples congolais, mais il y a un peu de vigilance. Le processus électoraux, l'élection au mandat de 2016, il y a un peu dechètes. Je suis un peu plus élevé. Si on a eu l'élection en 2023, il y a des conditions de l'année 2018, 2019, 2011 et 2006. Il y a des peuples, en base de la présidence de la vigilance, et des groupes parlementaires et de l'opposition, nous avons eu l'élection.